Le coup de Mardot Bonjour Rémi Bonjour Clémence Et je vois que vous avez mis votre pull de Noël pour annoncer un peu la couleur des jours à venir Alors je rappelle vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de Vaincre le Covidisme et surtout dernièrement de Le Vieux Témoin aux éditions du Verbeau Rémi, le 22 novembre dernier nous avions évoqué ensemble la remise au gouvernement du rapport fondamental de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants dite la civise un rapport qui a été unanimement salué par les professionnels du secteur, vous le rappeliez également la dernière fois, et hier on apprend que les deux coprésidents de la civise ont été quoi ? Demi de leur fonction par la secrétaire d'Etat chargée de l'enfance Charlotte Cobel, alors est-ce que vous pouvez revenir dessus nous expliquer un peu selon vous ce qui s'est passé ? Oui Clémence, alors leur oeuvre fut sans doute trop consistante, n'est-ce pas ? Et leur volonté de mettre fin à l'omerta entourant les violences sexuelles faites aux enfants trop peu affirmée et donc le juge Edouard Durand et sa collègue Nathalie Mathieu ont été remerciés hier par voix de presse après trois ans de travaux à la tête de la commission indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants un travail qui aura permis à 30 000 adultes de se délester du silence après une enfance d'abus et qui aura accouché aussi de 730 pages d'analyse et de 82 propositions concrètes pour protéger les enfants des crimes sexuels Alors le profil de leurs remplaçants étonne un peu puisqu'il s'agit d'un ancien rugbyman militant associatif certes Sébastien Bouaille qui prendra donc la suite à la tête de cette commission peut-être plus très indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants la symbolique plutôt que l'action encore et toujours en Macronie ce coup tordu du gouvernement sur un sujet aussi grave interroge forcément Selon vous cette décision va-t-elle menacer l'avenir de la civise en tant que telle sachant que je le rappelle là l'élément de communication c'est de nous dire la civise continue plus haut plus fort on se débarrasse juste des présidents Oui alors cette disparition le juge durant lui-même la prophétise puisqu'il accuse en fait l'exécutif de vouloir transformer la civise d'une certaine façon en coquille vide sa doctrine clémence reposait vous vous en rappelez jusqu'ici sur deux piliers d'une part le recueil de la parole des victimes et d'autre part l'aide à la définition de politique publique protectrice des enfants et sur ces deux volets aucune garantie n'a été donnée par le gouvernement et l'annonce même trompeuse à la fois du maintien et de l'extension même des missions de la civise donne plutôt l'impression que le gouvernement cherche à noyer le poisson suite aux conclusions assez accablantes du rapport remis le mois dernier rappelons que ce rapport pointait notamment du doigt le système d'impunité organisé autour des agresseurs et l'attitude ambivalente des pouvoirs publics des institutions vis-à-vis des lanceurs d'alerte en voici d'une certaine façon un nouvel exemple avec l'éviction sans ménagement d'Edouard Durand et de Nathalie Mathieu unanimement reconnue pour leur travail sur la tête de la civile Oui mais en fait c'est quand même très grave ce que vous venez dîtes Rémitel parce qu'on voit bien ils pointent du doigt vous le dites les autorités soit une absence de réaction soit presque une forme de complicité à chacun d'interpréter comme on veut est-ce qu'à travers cette mise au banc de ces deux présidents qui avaient rendu ce rapport fondamental est-ce qu'on doit comprendre que finalement la lutte contre la pédocriminalité n'est non seulement pas une priorité pour la Macronie mais peut-être bon voilà je vais m'arrêter à cette question-là sinon je vais avoir des problèmes à tout le moins ce qui est certain Clément c'est que la Macronie fait preuve d'un cynisme absolu sur un sujet à nouveau extrêmement grave et je l'avais dit lors de ma dernière intervention il s'agit d'un sujet de souveraineté nationale dès lors que 160 000 enfants futurs citoyens français sont concernés chaque année avec les conséquences qu'on imagine sur leur développement sur leur incertitude au sein de la société la Macronie est par excellence le parti de la corruption des mots vidé de leur sens retourné contre eux-mêmes découplé de l'action or justement la civise avait redonné un sens au mot en rappelant l'implication indispensable de la promesse qu'on vous croit faite aux enfants victimes cette contre-partie c'est leur protection effective et la mise hors d'état de mire effective de leurs agresseurs quant au reste que vous évoquez sans l'évoquer bon ça qu'entre les drôles de fréquentation de monsieur Macron je ne reviendrai même pas sur son parcours et les drôles de choix surtout de son gouvernement il y a de quoi s'interroger sur ce dernier point je vous rappelle par exemple que la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Cobel avait fait lever l'an dernier la vérification automatique du casier judiciaire pour certains professionnels de la petite enfance ça pose à nouveau quand même question ah oui non mais ça ça pose carrément question vous faites bien de le rappeler et donc vous considérez que finalement le travail de la civise aura été complètement inutile balayé non je ne le pense pas ne serait-ce que pour les 30 000 français qui ont pu se confier à elle et pour lequel redisons-le le juge Durand le rappelle le communiqué de presse du gouvernement n'a pas eu un seul mot malgré tout on peut se consoler en se disant qu'une fois la vérité échappée il est bien difficile quand même de la remettre au cachot et que la dynamique de la civise va entraîner une libération plus facile de la parole pour les enfants victimes ou les adultes autrefois victimes enfin et c'est peut-être l'essentiel le rapport de cette commission restera une référence pour qui voudra un jour s'en saisir et véritablement mettre fin au scandale de la pédocriminalité charge à nous donc citoyens de s'appuyer sur ce rapport sur ses propositions afin qu'elle ne reste pas d'être morte Et je précise que nous ici nous avons évidemment proposé au juge Durand qu'il vienne intervenir peut-être l'aura-t-on un petit peu plus tard aussi la retombée de l'émotion et des grands médias passés Vous vouliez ajouter une dernière chose ou pas Rémi ? Oui justement c'était un petit hommage tout simple au juge Durand qui a été éblouissant vraiment d'intelligence et de résistance durant tout son office à la tête de la civise un personnage qui a fait honneur à la justice qui a démontré qu'il était possible de s'emparer de sujets difficiles sans outrance ni hystérie et je l'avais dit la dernière fois je pense que notre milieu a beaucoup à en apprendre il a redonné un sens homo autant dire qu'il a lancé l'attaque la plus sérieuse qui soit contre l'esprit de notre époque en toute logique celle-ci ne pouvait pas le lui pardonner mais l'époque tangue Clémence la corruption et mots passera prochainement de mode alors peut-être avec ceux qui suivront l'exemple du juge Durand apparaîtront les prémices d'un autre monde où discours et actions ne seront plus dissociables qu'au prix du dégoût généralisé Vous dites hommage au juge Durand et c'est la preuve qu'on peut bien faire son travail on peut bien faire son travail mais on le perd après l'avoir bien fait c'est quand même aussi la morale de cette histoire merci mais bon il vaut mieux rester droit dans ses bottes et perdre le travail de la civise servira j'en suis absolument convaincu et bien en tout cas on en parlera encore avec vous Rémitel et vous êtes là aussi pour ça et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir régulièrement merci beaucoup Rémitel et Toxin continuez continuez alors là ça y est on est très nombreux aujourd'hui je vois des têtes de loups vous pouvez mettre des cœurs des smileys je sais pas moi une tasse de café j'ai vu qu'il y en avait qui mettait des tasses de café c'est vrai que je bois beaucoup de café donc ça me correspond bien des pouces tout ce que vous voudrez on continue de faire monter ce live on veut arriver aux 100 000 abonnés je le répète pour la nouvelle année on va y arriver je vous fais confiance donc n'hésitez pas à relayer au même